Usbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les Turfos et bienvenue à toutes et à tous dans Salut le Turfu. Et oui, pour marquer le début de notre deuxième saison, on vous embarque dans un nouveau vaisseau spatial rutilant pour continuer à explorer cet univers étrange qu'on appelle le futur, ou Turfu, donc comme le disaient les jeunes en 2008 et Booba en 2012. Bref, très heureux de vous retrouver si vous étiez déjà abonné et bienvenue aux petits nouveaux et aux petites nouvelles qui n'ont pas encore l'habitude de nous écouter. Écoutez, vous verrez, tout se passera bien. Et qui dit première émission, dit émission un peu spéciale. En l'occurrence, elle portera sur un seul et unique sujet qui est également en couverture de la toute dernière édition de notre magazine papier, disponible évidemment dans tous les bons kiosques. Et sur ce magazine papier que j'ai en face de moi, qui est très beau, il est écrit « Tout va s'effondrer, et alors ? » Point d'interrogation avec un sous-titre qui est « Enquête sur les collapsologues ». Bon, alors pour en parler, je vous présente le fidèle équipage du vaisseau Ousbek Erika, à commencer par la première classe, Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Claire Guillaume. Le premier classe, ou le premier de la classe, je ne sais pas comment on dit, le premier ? Bon, Vincent Louquette. Le moyen de classe, on va dire. Le moyen, ouais, non ? Je ne sais pas, ce n'est pas un bon début pour une nouvelle saison, le moyen de classe. Moyen de classe ? En même temps, tu as encore du travail pour rattraper Annabelle, donc ce serait logique. La seconde classe, alors. Voilà, le seconde classe, Vincent Louquette, et le capitaine, Blaise Mao, qui reste notre capitaine, maître à bord. Salut Blaise. Salut Guillaume. Bon, alors Blaise, je vais rester avec toi, vu que tu es le chef, c'est à toi que vient l'immense honneur de nous expliquer pourquoi on parle d'effondrement dans ce magazine, mais d'abord, est-ce qu'on parle d'autre chose dans ce magazine pour celles et ceux qui ont envie d'autre chose que de s'effondrer ? Tout à fait. Malgré cette couverture, 100% effondrement. Le numéro est consacré à bien d'autres sujets. Juste quelques-uns, je ne vais pas tout vous énumérer, parce qu'il y a évidemment une foultitude de sujets passionnants dans ce nouveau numéro. Tous plus passionnants, les impésoirs. Mais j'en ai sélectionné trois, que je trouve particulièrement pertinents, j'espère apprendre des choses en les lisant. On a fait la story de Yann Slout, alors si vous ne connaissez pas Yann Slout, c'est normal. J'en avais pas entendu parler. C'est un illustre inconnu. Qui gagne à être connu. Un ingénieur qui réparait des télés dans les années 90 aux Pays-Bas. D'accord, donc hollandais. Néerlandais. Néerlandais, tout à fait. Oui, hollandais. Et qui en fait aurait inventé un système de compression des fichiers numériques révolutionnaires. Il en a fait la démonstration à des grands responsables de la tech, notamment chez Philips. Et la veille de vendre ce merveilleux concept, il a fait une crise cardiaque. Et on n'a jamais retrouvé le fichier source de son invention. En tout cas, c'est la thèse officielle. C'est la thèse officielle. Complot, pas complot, réalité, pas réalité. Non, mais ça a donné lieu à, évidemment, toutes sortes d'hypothèses. Bien sûr. Plus ou moins farfelues. Voilà. En cherchant Yann Sloot sur Internet, ce n'est pas non plus une méga star de l'ombre. Mais il y a quelques sites obscurs qui font des hypothèses assez dingues sur est-ce que, oui ou non, il a inventé ce système. Qui ont essayé, avec les technologies de l'époque, de retrouver comment il aurait pu faire. Parce que l'époque dont on parle, c'est ? Fin des années 90. D'accord. Oui. Et donc, à une époque où on ne pouvait pas encore faire de la compression de fichiers numériques comme aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un des grands mystères de la technologie. Donc, on a fait une saga en sept petits chapitres qui est assez chouette. Un papier d'Eric. Sénabre. Un autre papier intéressant, c'est l'interview de Jessica Haro. Oui. C'est une journaliste d'investigation finlandaise qui a enquêté sur les fermes de trolls en Russie. Elle a réussi, en fait, à découvrir l'existence, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, d'une ferme de trolls. Donc, ferme de trolls, ça veut dire quoi ? Merci. En fait, ce sont des gens qui travaillent 24 heures sur 24, qui se relaient, qui font les 3-8 pour arroser le monde et les réseaux sociaux de fake news, pro-Poutine, pro-Kremlin, diffuser des vidéos de désinformation. Et donc, elle a mené ce travail assez extra, cette enquête. Aujourd'hui, elle vit cachée parce qu'elle le raconte dans l'interview. Ça a été très dur pour elle sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Elle a été menacée. Voilà, un harcèlement qui allait assez loin et on a réussi à l'interroger, à nous accorder un peu de temps. C'est assez passionnant la rencontre de cette histoire. Puis, un autre sujet qui est bien, c'est sur l'afro-futurisme. Ah oui. Sujet qu'on aime bien, Susbeck Erika, qu'on a essayé d'aborder déjà avec plein d'angles possibles. Et là, on avait envie de s'intéresser à deux figures féministes afro-futuristes. Donc, une artiste française, qui a des origines bénino-sénégalo-togolaise, qui s'appelle Maouena Yewesi. Assez passionnante sur l'intersectionnalité, sur se vivre comme minorité et comment l'afro-futurisme est une voie pour de nouveaux imaginaires. C'est intéressant. Et puis, une militante artiste, là aussi curatrice et militante politique à Détroit, qui s'appelle Ingrid Lafleur, qui a créé une plateforme sur l'afro-futurisme. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on aime bien chez Susbeck. D'accord. Pour ouvrir un peu le champ des imaginaires, sortir de la Silicon Valley et de la French Tech. Il se trouve qu'on est aussi bien sortis de la Silicon Valley et de la French Tech avec notre dossier. Blaise, pourquoi on sait pourquoi ? Alors, pourquoi ? Comment on en est arrivé après l'effondrement ? La collapsologie, j'en ai entendu parler en 2015. L'été 2015, quand j'avais reçu le livre de Pablo Servigne, qui est donc un chercheur indépendant, biologiste de formation, qui avait publié un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer au seuil, qui était un livre qui a eu son petit succès à l'époque, qui a surtout essaimé tel des petites graines. Je pense que l'idée lui plairait, qui n'a pas fait un raz-de-marée en librairie, mais qui a réussi en fait à mettre des mots sur quelque chose que ressentaient beaucoup de gens. Moi, ça m'avait beaucoup interpellé à l'époque, on avait fait juste une petite interview, il m'avait dit, j'ai beaucoup pleuré en faisant ce livre et j'ai essayé de montrer que l'effondrement prenait plein de formes. Ce n'est pas juste le réchauffement de la planète en fait. Il y a des signaux sur le pic de pétrole, il y a des signaux sur les crises financières, il y a des signaux évidemment autour de la question climatique qui font que d'après lui, notre modèle de civilisation est à bout de souffle et on est engagé sur une voie d'effondrement. Et il a inventé le terme de collapsologie, on va en reparler, mais qui serait une science de l'effondrement. Et donc voilà, moi depuis trois ans, on avait suivi de près tous les sujets autour de l'effondrement, c'est des questions qu'on traite souvent sur le site. Et depuis quelques mois, quelques semaines, on voyait de l'effondrement un peu partout, dans les journaux qui n'en parlaient pas, dans des colloques design et collapsologie, pouvoir public et collapsologie, même à l'Elysée. Oui, jusque dans les salons d'Elysée. Il y a Edouard Philippe aussi qui en a parlé trois ou quatre fois dans des discours, notamment dans son discours de politique générale, dans son intronisation. Il a lu le livre de Jared Diamond, qui est un peu un des livres de référence sur le sujet. Alors il dit qu'il l'a lu, il n'en a pas fait un audiobook, mais ce sera intéressant, il faudra lui proposer. Eh bien, on va lui poser la question. Et voilà, c'était aussi, on avait l'impression qu'on était un peu dans un moment médiatique collapsologie, et donc on a pris de la hauteur sur ça et on a essayé, et on a réussi, je pense, à faire une enquête sur qui sont les collapsologues et qu'est-ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est des lanceurs d'alerte extra-lucides, comme on l'écrit en intro du dossier, ou est-ce que c'est juste des survivalistes un peu prophètes de l'apocalypse, comme il y en a eu tant d'autres par le passé dans l'histoire ? C'est extrêmement bien résumé. Je ne sais pas comment enchaîner sur ces propos lumineux. C'est à toi que je remets le bâton de la parole. Non, mais ce qui se trouve qu'effectivement, ce que tu nous as demandé de faire, on s'est répartis aussi les tâches, on parle un peu du back-office tous avec Erika dans cette émission, c'est ça qui est intéressant, on vous raconte notre travail. Non, on s'est répartis les tâches et je me suis retrouvé à faire effectivement le papier d'introduction du dossier, et on s'est dit que c'était plus simple de le découper en quatre questions essentielles. Oui, car c'est un gros papier. Car c'est un gros papier. C'est alors que ce dossier est composé de trois très gros papiers. Il faut avoir du temps devant soi. Trois très gros papiers écrits par les personnes autour de la table, ce qui est plutôt pratique. Donc en fait, il y a effectivement toute la partie sur de quoi on parle quand on parle d'effondrement. Ça, c'est la première question. L'effondrement, c'est quoi ? Je pense que tu l'as extrêmement bien résumé. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il se trouve que j'aime bien moi le terme civilisation thermo-industrielle qu'emploie notamment l'ancien ministre et mathématicien Yves Cochet et militant écolo de la première heure, qui permet de bien se rendre compte qu'effectivement, c'est nos civilisations industrielles, donc pas forcément toutes les civilisations déjà, qui reposent sur l'exploitation du pétrole, qui un jour ou l'autre arrivera au bout des ressources de pétrole disponibles. Donc effectivement, si ça s'arrête, la machine s'arrête et collapse. Alors ce collapse, il peut prendre différentes formes en fonction effectivement de qui s'intéresse à ça. C'est-à-dire que chaque spécialiste de l'effondrement a son propre prisme. Mais c'est ça aussi qui rend le sujet aussi intéressant et assez complexe à résumer. On a Jared Diamond, que tu as mentionné, qui s'intéresse à des civilisations du passé, du passé assez lointain. On est sur les Vikings, sur l'île de Pâques. On navigue entre différentes civilisations. Au Japon aussi. Oui, au Japon aussi. Et qui regroupe tout ça sous le terme, sous la citation qui est souvent utilisée. Une réduction drastique de la population humaine et ou de la complexité politique, économique et sociale sur une zone étendue et une durée importante. Voilà, donc ça pose le cadre. C'est la définition large. Oui, assez large. Qui est complétée par celle des cinq stades de l'effondrement. Voilà, c'est ça. Que tu peux peut-être rappeler, c'est Dmitri Orlov. C'est Dmitri Orlov, oui. Alors lui, typiquement, il venait de l'Union soviétique. Il a émigré aux Etats-Unis. Et donc, il prend le cadre de l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, pour Dmitri Orlov, c'est d'abord un effondrement financier qui précède l'effondrement commercial. C'est logique. Viennent ensuite l'effondrement du politique, du social et enfin de la culture. Donc voilà, on peut se dire que c'est à peu près ce qui nous attend si d'aventure nos civilisations thermo-industrielles, pour reprendre encore ces termes, s'effondrent. Et au-delà de la définition de l'effondrement, on s'est aussi posé la question de pourquoi maintenant, j'évoquais les médias mainstream qui se mettent à en parler, mais il y a aussi, en fait, toute une génération, notamment, de nouveaux acteurs qui se revendiquent de la collapsologie et qui ont des supports médiatiques pour communiquer sur ce sujet. Oui, tout à fait. C'est dans le cadre, dans le sillage de ce que tu mentionnais, Pablo Servigne et donc son premier ouvrage, Comment tout peut s'effondrer, qui l'a co-écrit avec Raphaël Stevens en 2015, merci, merci Vincent, qui a ensuite publié d'autres ouvrages et que Vincent, d'ailleurs, a lu en entier, l'intégralité de ces trois ouvrages. On a aussi parlé d'ailleurs de l'entraide sur osbeckerica.com, son second bouquin, où il est plus dans les... déjà dans l'après, en fait, dans les propositions, ce qui est intéressant, ce qu'on développera là aussi. Absolument, donc il a publié l'entraide et il publie cette rentrée littéraire-là, un nouvel ouvrage qui, lui... Une autre fin du monde est possible. Voilà, s'intitule Une autre fin du monde est possible. Apocalypse ou Happy Collapse. On peut quand même saluer... Merveillissante. Je me précise que le mot n'est pas de Blaise Marot, il est dans le bouquin. Il a osé, il a gardé, c'est une private joke, il a donc transformé en interditre de son livre. Et c'est super intéressant parce que ça commence à créer un corpus, un corpus qu'on pourrait qualifier d'idéologique autour de cette question de l'effondrement et de la suite, de ce que les collapsologues appellent de leur vœu par la suite. Alors c'est drôle parce que collapsologie, quand on lit tout simplement le premier livre, c'est un mot qui a été choisi avec ironie par les créateurs de ce terme-là, ce qui est assez rigolo, mais qui a pris effectivement, et comme tu le disais en intro, Blaise, qui a mis les mots sur des choses que ressentaient pas mal de gens. Et pourquoi on en parle maintenant ? Parce qu'on se disait en travaillant sur le sujet dans nos bureaux qui ne sont pas climatisés, je tiens à le préciser, avec Vincent cet été. Il y a eu les conséquences physiques et ressenties du réchauffement climatique. Je pense que c'est quelque chose qui a joué dans la façon dont, notamment un certain nombre de médias mainstream, comme tu le disais, ont commencé à traiter le sujet et à s'y intéresser. Les vagues de chaleur, le fait qu'il fasse une trentaine de degrés au niveau du pôle Nord. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Vincent. Oui, tout l'hémisphère Nord a connu des vagues de chaleur records, effectivement, 30 degrés dans le cercle arctique. Et l'anecdote qu'on rappelle souvent, c'est que le plus haut sommet de Suède a disparu. C'est-à-dire que ce n'est plus le premier sommet de Suède, c'est devenu le second sommet de Suède parce qu'il a fondu suffisamment pour perdre sa taille. En termes de symboles, c'est le genre de choses qui ont marqué les gens, je pense aussi. Tous ces éléments, tous ces symboles-là ont fait qu'effectivement un certain nombre de médias, pour ne pas les citer, BFM, sur Internet, en tout cas, 20 minutes, qui a fait une série autour de ce sujet-là. L'Obs aussi s'est mis à en parler. Et ça, c'était avant que Nicolas Hulot démissionne, ce qu'il y a eu aussi. On a commencé le dossier avant cette démission. Ça a rajouté une couche, plus le rapport de GIEC. Démission de Nicolas Hulot, au cours de laquelle il dit, en fait, le problème, c'est peut-être un peu le système dans lequel on est. La grille de lecture du monde, qui est son expression intéressante. Qui disait que même avec toute la bonne volonté, ça ne suffit pas. Il faut avoir une grille de lecture globale. C'est ce qu'essaie de faire des collapsologues. Après, on en parlera. Il y a d'autres points qui sont critiquables. Mais le changement de grille de lecture, il est intéressant, je pense, à souligner. Donc tout ça fait qu'effectivement, ça a pris de l'ampleur, en fait, au moment même où on se penchait sur le sujet. On l'a vu, notamment dans un certain nombre de groupes qui se qualifient eux-mêmes de collapsologues, qui se réunissent sur des groupes Facebook. Dans lesquels on s'était inscrits pour se renseigner un peu sur le sujet. Ce qui nous a permis aussi de poser cette troisième question, qui est de savoir qui sont les collapsologues. Et quels sont leurs réseaux. Alors là, évidemment, il faut faire cette blague. Qui ils sont ? Comment ils s'organisent ? S'ils s'organisent ? D'où ils viennent ? Etc. Et pour répondre à cette question, il y avait effectivement... Bon, voilà, on a assisté à deux ou trois conférences. On a un peu regardé qui composait le cœur ou pas. On s'est rendu compte que c'était des gens plutôt entre... Et là, encore une fois, je me tourne vers Annabelle. Plutôt entre 20 et 40 ans. Mais qui venaient d'univers sociaux assez différents. Plutôt urbains pour l'instant. Mais on a voulu en savoir plus. Et c'est là où je me tourne vraiment vers Annabelle. Puisque, en voulant en savoir plus, tu as trouvé des collapsologues qui mettent en œuvre, qui mettent en pratique un certain nombre de solutions peut-être promues par Pablo Servigne et ses affidés. L'idée, c'était en effet de trouver un lieu de reportage. Mais au départ, c'était un petit peu l'écueil du journaliste qui imagine que le sujet existe et qui, en fait, se rend compte que ben merde, on a peut-être un petit peu fantasmé. Parce qu'en fait, il n'y a pas de communauté de collapsologues qui se revendiquent en tant que telles. Donc, ça ne servait à rien de chercher ça. Et il y a autant de définitions de la collapsologie que de collapsologues. Ça, c'est sûr. Donc, au départ, j'ai regardé la carte des colibris. Donc, le mouvement de Pierre Rabhi et donc toutes ces initiatives partout en France qui travaillent sur leur autonomie alimentaire, énergétique. Et je me suis dit peut-être que parmi eux, je vais trouver des nouveaux adeptes de la collapsologie. Mais bon, c'était un petit peu compliqué au final. Donc, je suis allée dans le Béarn, à 25 kilomètres au nord de Pau, dans une ferme qui s'appelle La Ferme Légère. Et c'est en effet une communauté qui développe autonomie alimentaire et énergétique. Mais parmi les 10 personnes qui vivent, il y a un couple, Marc et Valérie, qui cet été ont fait un tour de France à vélo de l'effondrement. D'accord. Ils ont fait 2500 kilomètres à vélo. Ils ont organisé 22 réunions auprès des militants écolos. Et voilà, ils affichaient le thème de leur réunion qui était « Effondrement de nos sociétés thermo-industrielles ». Venez, on va en parler. On va se marrer. On va se marrer. Ça va être cool. Oui, parce qu'effectivement, alors je t'interromps juste 30 secondes, mais c'est effectivement très lié au mouvement écolo déjà existant. C'est-à-dire que c'est une thématique qui est saisie par un certain nombre de ces militants de la première heure. et parfois d'ailleurs refusés. C'est-à-dire que certains alternatibas, pour ne pas les nommer, qui croient encore à la transition écologique, qui ont envie de maintenir l'espoir, refusent qu'on parle d'effondrement. Ils ont voulu se greffer au tour alternatiba qui organise en effet un tour à vélo. Ils ont reçu une réponse par mail très nette qui disait « L'effondrement est un angle d'approche qui ne colle pas avec le narratif du tour. Car selon nous, nous avons encore les leviers d'action pour réagir, etc. » La question, c'est de savoir est-ce que cette approche, c'est des mobilisateurs pour la cause ? Est-ce que ça desserre la cause de parler de l'effondrement alors qu'en fait, ça fait des dizaines d'années que les militants essaient de faire changer les choses et là, vous venez nous dire qu'on fonce dans le mur et que ça ne sert plus à rien ? Et eux, leur idée, c'est non, évidemment. Ce n'est pas des mobilisateurs. C'est un discours qui peut parler à certaines personnes. Ce n'est pas le seul discours. Il n'y a pas de bons discours. Ils ne sont pas à prêcher en disant « Les autres n'ont rien compris. Alternatiba, etc. n'ont rien compris. » D'autant qu'eux viennent de ces discours, de ces milieux-là, en fait. Avant, c'est juste qu'ils ont changé d'approche. Marc et Valéry, à la Ferme Légère, après ce tour de France à vélo, ils ont décidé de mettre en pratique ce que dit notamment Pablo Servigne dans ses livres, c'est-à-dire effectivement être résilients, pouvoir créer sa propre énergie, etc. Au sein de cette Ferme Légère, où tu as passé combien ? 24 heures, avec Zoé qui travaille chez Uzbek et qui est photographe. On est partis toutes les deux 24 heures, donc c'était beaucoup trop court. On ne veut plus partir quand on est là-bas. Mais ça permettait quand même de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Notamment qu'en fait, sur les solutions, quand tu es collapsologue, tu n'es pas là, allongé, dans ton jardin, à temps de la mort, évidemment. Ni dans ton bunker avec tes bottes de conserve. Ils ne sont pas sur le baliste. Et qu'en fait, sur les solutions, ça se rejoint complètement avec les adeptes, ceux qui croient encore à la transition, les gens d'Alternatibac que j'évoquais plus tôt. On développe... Ils ont 11 hectares. Il y a un hectare qui est consacré au maraîchage. Ils veulent faire grandir ça. Ils ont construit deux serres. Ils veulent donc... L'autonomie alimentaire est vraiment en train de débuter, mais l'autonomie énergétique, ils sont quasi bons. Quand il n'y a pas trop de soleil, ils ne peuvent pas trop regarder leurs mails. Ça coïncide avec une baisse de confort. mais qui, pour eux, n'est pas une baisse de plaisir de vivre. Et donc, voilà. Sur les solutions, en fait, ça se rejoint pas mal avec la transition. Donc ça, c'était intéressant de s'en rendre compte sur place. La transition et la décroissance, en fait. Et la décroissance. L'espèce de... Ce que disait Rabhi avec Pierre Rabhi dans ses ouvrages, notamment le concept de sobriété heureuse. C'est ce que tu dis. On accepte de baisser notre niveau de vie parce que si tout s'effondre, on sera... Il y a quand même toujours cette réflexion-là. Si tout s'effondre, on sera prêt, quoi. En fait, les premiers ont acheté la ferme en 2015 et l'effondrement... Enfin, Valérie notamment dit qu'elle a été sensibilisée au sujet par la sortie du deuxième livre de Pablo Servigne, l'entraide. Fou que je me... Il revient souvent celui-là. Il revient dans ce dossier. En fait, ils achètent la ferme en 2015. Ensuite, ils entendent parler de l'effondrement. Donc, évidemment, ils me disaient mais l'effondrement est venu après. Mais rajoute une cohérence en fait à notre projet et nous invite à un peu revisiter les choses, notamment d'un point de vue technique. Par exemple, Marc disait que là, ils sont en train de remettre en marche le puits et que le fait que... Enfin, dans la perspective de l'effondrement, ils se disent que ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils soient indépendants en termes d'eau. En termes d'eau, notamment. Mais ce n'était pas forcément une pensée qu'ils avaient avant. D'accord. Et ce qui était aussi intéressant, bien sûr, de se rendre compte, c'est que ces dix personnes ne sont pas collapsologues. Elles ont toute une définition personnelle et subjective de l'effondrement. Il y en a qui sont plus ou moins inquiets. Il y en a qui ont un focus sur le vivant. Vincent va nous expliquer son article mais qui faisait vraiment écho à l'article de Vincent sur le côté en fait, si l'espèce humaine disparaît, ce n'est pas l'essentiel. Voilà. C'est une ligne. Ils ne sont pas majoritaires. Je pense que ça peut être le titre de ce podcast. Et après, ils sont plus ou moins lâchés l'affaire, entre guillemets. Ils sont... Voilà. du coup, c'est assez intéressant en termes de débat. Je pense qu'ils n'ont pas fini, eux, d'en débattre entre eux sur est-ce qu'on est trop idéaliste ou plus idéaliste. Effectivement, la question de savoir qui sont les collapsologues est une question à laquelle, en fait, on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas d'études sur la question. Il y a autant de définitions qu'il existe de gens quasiment, même s'ils ont tous lu Pablo Servigne, etc. Le point commun, c'est ça, c'est les ouvrages de Pablo Servigne et le fait que c'est des gens qui se posent des questions, en tout cas, et qui font confiance à un certain nombre quand même de faits et de chiffres scientifiques qui les amènent à cette conclusion-là. C'est assez marrant dans ton papier, Annabelle, ça m'a marqué, on revient toujours sur Pablo Servigne, mais le bouquin est là, en fait. Quand ils vont faire leur marché, il est sur la table, ils en parlent et il y a ce côté très poreux dans les imaginaires parce que, je répète un peu ce que tu dis, mais il y a la citation qui m'a marqué aussi, je ne sais plus quel personnage qui raconte que, qui dit si tout s'effondre, finalement, c'est qu'une société injuste qui s'effondre, je ne vois pas où est le problème ou en tout cas, ça ne me dérangera pas. D'un côté, Pablo Servigne, lui, il participe à des mouvements, il est encore temps, on voit qu'il est dans l'effondrement mais en même temps, il est avec les gens qui veulent encore avoir de l'espoir et de l'autre côté, tu as des gens qui sont dans l'effondrement et qui veulent presque que la société injuste s'effondre. Alors justement, c'est marrant parce que tu évoquais le papier de Vincent et là, toi, tu évoquais les imaginaires ce qui me fait une transition toute trouvée. L'entraide, tu vois, on est dans l'entraide déjà. Mais ça me fait une transition très belle illustration et qui a un titre étonnant. L'effondrement, la nouvelle religion de l'humanité. Alors finalement, on a enlevé le point d'interrogation parce qu'on s'est dit qu'on était là pour avoir des vérités absolues énoncées comme ça. On se posait trop de questions dans l'introduction. Finalement, on a décidé que ce serait la nouvelle religion de l'humanité. L'idée du papier, on a voulu pour le coup essayer d'avoir une réflexion vraiment à long terme et de se dire est-ce que l'effondrement, ce n'est pas finalement si important que ça qui l'advienne. Ce qui compte, c'est que c'est un nouvel imaginaire. On est de plus en plus dans un imaginaire où tout le monde, à force d'accumuler les rapports du GIEC, à force d'accumuler les études où, moi le premier, on raconte qu'on est dans la sixième extinction de masse, on vit plein de trucs horribles. C'est finalement un horizon pour les gens qui nous sort totalement de l'idée de progrès, qui nous sort totalement de l'idée d'évolution optimiste et croissante de notre civilisation. Et donc, est-ce que ça, ça va changer radicalement la donne pour notre façon de construire le futur ? Et d'envisager l'avenir. Pour expliquer bien de quoi on parle, l'idée de l'article, en tout cas, la réflexion, elle est partie des bouquins de Yuval Harari, l'historien israélien, qui explique bien dans ses bouquins, c'est la partie la moins polémique parce que quand on y va dans le futur, c'est peut-être plus sujet à caution, mais sur la partie vraiment historique qu'il maîtrise, il explique bien que ce qui fait la force et l'unicité de l'espèce humaine, c'est les mythes, la capacité à se forger des mythes. Voilà, ils prennent des exemples assez parlants, mais les lions, ils ont des super fourrures et des super crocs et des espèces qui ont des carapaces, des machins. Nous, on n'a rien, on est pourri dans la nature, on ne sert à rien. Pourquoi on a tout dominé ? Pourquoi on a explosé tous les autres animaux ? Parce qu'on est capable de s'organiser en bandes massives, c'est-à-dire à plus de milliers et milliers d'individus, parce qu'on est capable d'être tous fédérés par des mythes. Alors, il y a différentes étapes et à chaque fois, ce qui est marrant, c'est que ces mythes accompagnent, on ne sait jamais qui de la poule ou de l'œuf est celui qui a forgé l'autre, mais en tout cas, chaque nouvelle étape de l'humanité, quand l'humanité se réinvente, ça s'accompagne de nouveaux mythes. Donc, on a la phase chasseur-cueilleur que tous les adeptes de régime paléo connaissent bien, où l'homme se balade en bande. Ils ne sont pas majoritaires. Dans les lecteurs d'Ousbekarika, peut-être, il y en a quand même pas mal. Enfin bref, peu importe, c'est loin du sujet. En tout cas, il y a trois étapes claires. Époque paléolithique, chasseur-cueilleur, donc grosso modo, quand même, la très grande majorité de l'histoire de l'humanité, puisque Sapiens, ça a commencé il y a 200 000 ans. La ligne Homo, c'est encore plus vieux, mais jusqu'à moins 10 000 ans, donc vraiment 90 % de l'histoire de l'humanité, c'est des chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est majoritairement de ce qu'en disent les chercheurs, des gens qui sont animistes ou équivalents, c'est-à-dire qu'ils pensent que les pierres parlent, que les animaux parlent, que la météo parlent, que les dieux sont partout et qu'il y a un échange où l'homme, finalement, n'est qu'un élément parmi d'autres dans la nature. Tout ça est interconnecté. Et quand l'homme, d'un coup, devient agriculteur et éleveur, il se met donc à dominer la terre, à dominer l'homme, et là, il se met à, c'est assez marrant de voir le parallèle, d'un coup, la religion devient déiste où le dieu a un visage humain parce que l'homme se met au-dessus, il a l'orgueil de penser qu'il peut tout maîtriser, tout façonner, puisqu'il commence à le faire en plus en vrai. Et que Dieu l'a créé à son image. Voilà. Donc, voilà. Deuxième étape néolithique avec ces dieux à visage humain. Et troisième étape, d'après Harari, avec la révolution scientifique, ce qu'il appelle la révolution scientifique, donc la Renaissance, où là, l'homme commence à comprendre qu'il peut même se passer de Dieu parce que Dieu, il ne sert pas à grand-chose. L'homme lui-même, en lui, trouve des solutions, trouve des réponses. Et là, née avec la découverte de l'Amérique et avec la découverte de la gravité pour être un peu caricatural, l'homme se dit, tiens, si on observe, on peut nous-mêmes déterminer ces lois et nous-mêmes les trouver. Et donc, c'est l'homme qui a sacré ses plus-dieux. Et là, c'est l'humanisme qu'il appelle la nouvelle religion de l'humanité. Depuis 500 ans, on est dans l'humanisme comme nouvelle religion où pour lui, une religion, ce n'est pas un rapport à un dieu, c'est un fait social. Alors, je cite dans l'article où il dit que c'est vraiment la fonction sociale qui englobe tout, qui est la définition d'une religion. Et donc, pour lui, ça, c'est une religion. Et donc, la question, c'était finalement, là, on entre dans une nouvelle religion puisque tout l'humanisme est remis en cause. On se rend compte que l'humain déifié cause sa propre fin puisqu'on détruit toutes les propres conditions de notre survie, on détruit notre environnement, etc. Donc, toutes les théories de l'effondrement dont tu as parlé, tout ça remet en cause l'humanisme. On se dit que l'humanisme, ce n'était pas si bien que ça parce que ça aboutit à notre propre mort. Donc, est-ce que l'effondrement sera la nouvelle religion de l'humanité ? C'est l'idée de ce papier qui n'a pas germé dans mon seul esprit malade. J'espère bien. Ce serait un peu flippant de côtoyer tous les jours si c'était le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de penseurs qui ont pensé en parallèle d'Harrari parce que c'est pareil qui est l'inspirateur de tout. Mais voilà, Pablo Servigne, on y revient et son nouveau bouquin sort le même jour que notre magazine. Étonnant. Étonnant. Coïncidence ? Comme par hasard. Il y a des liens comme ça qui se forment. Et Pablo Servigne, on dit Pablo Servigne par abus de langage, mais c'est Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Ils sont trois co-auteurs à avoir travaillé sur ce bouquin. Le dernier donc ? Alors c'était Pablo Servigne et Gauthier Chapelle sur l'entraide et Pablo Servigne et Raphaël Stevens sur le premier, sur l'effondrement, comment tout peut s'effondrer. Et là, les trois Power Rangers sont réunis pour le bouquin ultime. Trois hommes car la collapsologie souffre comme partout ailleurs d'une surreprésentation masculine. Absolument. Ce qui n'empêche pas les auteurs de consacrer un chapitre à l'écoféminisme d'ailleurs dans le bouquin. Mais on en parlera avec eux en temps voulu. En tout cas, dans leur bouquin, ils ont la même idée qu'Harrari qui cite aussi d'ailleurs. Mais eux, ils parlent d'ontologie plutôt que de religion. Mais grosso modo, l'idée est la même. Elle est de dire qu'il faut revenir à une nouvelle ontologie pour réinventer l'avenir et permettre finalement d'être plus en harmonie avec la nature, à nouveau respecter les seuils de longévité de la planète, à nouveau être en accord avec un mode de vie qui puisse nous réconcilier avec la nature. Mais alors, si tu ne mets pas de point d'interrogation à la fin de ton titre, c'est que tu penses que l'effondrement va être la nouvelle religion de l'humanité ? Oui, en fait, on a pas mal de signaux faibles qui nous montreraient que ça peut venir en tout cas. On évoque aussi ça dans l'article. Il y a les antispécistes, c'est un bon exemple parce que l'antispécisme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'humain n'a rien d'exceptionnel. Tous les animaux ont la même valeur intrinsèque en tant qu'individu, même pas en tant qu'espèce. Donc, ils méritent des droits, donc ils font un droit des animaux, donc il faut que manger de la viande c'est un meurtre. Les animaux ne font pas de podcast encore, excuse-moi, mais... On n'a pas essayé, peut-être qu'on l'a fait dans des poliments, je ne sais pas. Ils n'ont pas besoin qu'ils sont des porte-parole. Plus sérieusement, ils racontent que la différence de capacité dont tu parles n'est pas légitime pour différencier les droits et pour différencier la valeur de chacun. Je provoque. Bien sûr, mais de toute façon, Camille Brunel reviendra te taper. Je sais. Notre collègue animaliste. Ça fait partie des cinéofalpes qu'on évoque, il y a aussi le droit qui évolue énormément. Il y a beaucoup de constitutions, notamment en Amérique du Sud, où ils ont le concept de pachamama, de terre-mer. Il y a beaucoup de pays qui commencent déjà, et la France veut faire pareil, à mettre dans leur constitution le droit de la nature, à intégrer la nature comme objet de droit à égalité quasiment avec les humains. Une rivière peut devenir, peut attaquer en justice via ses représentants humains. Une rivière peut attaquer en justice en Nouvelle-Zélande. Les gens qui l'ont pollué, les forêts en Amérique du Sud, peut-être dans la constitution française à partir de 2019, ce sera également le cas. C'est des signaux faibles qui montrent que de plus en plus on accepte l'idée que l'homme n'est pas si unique que ça, n'est pas au-dessus du lot. Et donc c'est une transition qui sera sans doute longue. Il y a Dominique Bourg, le philosophe aussi suisse, qui nous parle du sujet de façon très passionnante, qui lui fermentait ça à Darwin. Darwin le premier, avec l'évolution, à cette idée qu'il y a un continuum vraiment entre les espèces, que l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres. Un singe, ce n'est pas le descendant de l'homme, c'est un animal qui a autant évolué avec l'homme en parallèle et on est tous des acteurs de cette évolution. Et donc lui il dit qu'il y avait Galilée et Descartes qui séparaient nature et homme et maintenant il y a Darwin et consorts qui disent non les gars on est tous à même niveau dans la nature et il faut se calmer un petit peu. Belle conclusion. Il faudrait songer à se calmer un petit peu. Belle conclusion, c'est assez intéressant et ça nous emmène assez loin dans la réflexion. C'était le but. C'est plutôt agréable. Je vous encourage donc auditeurs et auditrices à lire à vous coltiner ce gros article sur la vie des idées. Mais ? Car il y a un mais. Il y a un mais et c'est toi qui l'amènes Blaise évidemment. Malgré la présentation de Vincent où tout semble couler de sourds dans le monde merveilleux de l'effondrement. Les grains de sable, les petits cailloux dans la chaussure qui sont nombreux et il faut parler aussi des limites et des critiques de la collapsologie. d'abord une évidente et assumée par Pablo Servigne, la collapsologie qui se présente comme une science de l'effondrement. Elle revendique d'être une science qui mêle les faits scientifiques, observables, mais aussi la raison et l'intuition. Est-ce qu'on peut fonder un discours scientifique et philosophique parce que le dernier livre de Servigne et ses co-auteurs est un livre de philosophie. Ils sont en train de faire une œuvre théorique très intellectuelle. Est-ce qu'on peut baser un discours scientifique sur la raison et l'intuition ? Alors ça rejoint le questionnement de Vincent sur les mythes, la notion de foi collective, voire de religion, nouvelle religion, de l'humanité. C'est pour ça qu'on a posé la question frontalement. Mais je pense que là on touche à quelque chose qui est extrêmement critiquable d'un point de vue scientifique. D'ailleurs, pas mal de mouvements qui se revendiquent de l'effondrement ne se revendiquent pas de l'étiquette collapsologie. Je pense à Drastia notamment qui est très prudent sur ce mouvement-là. Qui est une association qui s'intéresse aux conséquences de l'effondrement de l'effondrement. Tout à fait. Tu as interviewé Dominique Pye. Il se méfie aussi du fait qu'il y a un entrisme dans les mouvements collapsologues, sur les réseaux collapsologues de militants, notamment d'extrême droite, qui profitent de cette mouvance, de cette émergence pour développer des discours très très ouvertement survivalistes, tendance xénophobe, ambiance, je prends mon gun et je tire sur les migrants dès qu'ils arrivent chez moi. Et pour eux, l'effondrement, c'est cet horizon-là. Donc, il y a des pincettes à prendre aussi. Le fait qu'on ne soit pas sur un mouvement structuré est peut-être très sain, mais il nuit, je pense, aussi à la lisibilité du mouvement. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est quand même une grande complexité. La pensée de Servigne se complexifie aussi de livre en livre. Là, on en reparlera peut-être en un mot, mais il y a une métaphore autour du champignon. Le mycélium. Le mycélium. On est loin de comment tout peut s'effondrer, qui est un livre de faits et d'émotions. Et au-delà de l'épiphanie émotionnelle que peuvent ressentir des collapsologues et plein d'autres gens, je pense qu'il y a un problème de lisibilité politique, de lisibilité... Il y a évidemment... On peut les attraper sur est-ce que c'est un renoncement vivre ensemble. Beaucoup, notamment Pablo, de collapsologues, sont de culture anarchiste. Ils ne se reconnaissent pas dans l'État protecteur et dans l'État garant d'une sécurité collective. Donc là, on touche à quelque chose qui, culturellement, pour les Français, est très complexe. Et puis, il y a une critique aussi, et c'est ça qui est intéressant, qui vient de la gauche, de la gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême gauche écolo. Parce qu'en fait, même des militants antispécistes et radicaux écologistes, écologiques, ne se reconnaissent pas dans la collapsologie. Je pense par exemple à Nicolas Cazot que tu as cité dans ton papier, qui fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle Deep Green Résistance. Et la citation est assez éloquente. J'en lis juste un petit bout. Il dit « Il est criminel que des citoyens blancs privilégiés étalent en public le fait que leur principal souci dans la vie est de réussir à aller de l'avant en ayant en tête cette douloureuse idée d'effondrement. Tandis que les espèces vivantes sont littéralement exterminées, qu'une partie de l'humanité crève toujours de faim, que beaucoup crèvent de n'avoir pas accès à l'eau potable. Il est incroyablement indécent que des blancs de la classe moyenne étalent au grand jour qu'au milieu de tout ce qui précède, ceux qui les accablent, eux, et qui les angoissent au plus haut point, ceux qui les tourmentent au quotidien, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit et dont personne ne sait quand et même s'il va se produire. » Là, on est sur la version extrême de la critique d'extrême-gauche de l'effondrement, mais je pense qu'ils mettent aussi le doigt sur une réalité à l'échelle mondiale qui est très sensible. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire, voilà, en Occident, en France, on est capable de faire cette évolution philosophique et de terrain vers l'effondrement alors qu'en fait les trois quarts de l'humanité aspirent non pas à ça, mais à l'exact inverse, c'est-à-dire à avoir leur part du butin, entre guillemets, et à pouvoir aussi rejoindre le niveau de vie qu'on s'est créé dans une espèce d'idéal de classe moyenne mondialisée où ce qu'on peut voir en Asie notamment, ce n'est pas du tout la tendance à l'effondrement. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet d'unification mondiale sur cette thématique-là. C'est une vraie limite. Est-ce qu'on est sur une avant-garde hyper-occidentale ? Est-ce qu'on est sur un discours qui peut, aussi parce que tu l'as cité avec la Pachamama, avec d'autres mythes, peut trouver un écho dans des cultures qui sont justement très très différentes de la nôtre ? Ça va être intéressant de le voir. Mais on parle de quelque chose qui est hyper complexe et je pense que c'est très bien parce que ça amène les gens à se poser des questions complexes. Mais c'est dur quoi. Défondément, c'est dur. C'est dur aussi quand on met le doigt dessus, quand on plonge dedans. C'est un des fils rouges qu'on avait eus dans toutes les interviews qu'on a eues. Tous les collapsologues ont un moment de grande souffrance émotionnelle, Les interviews et les conversations qu'on pouvait avoir aussi autour en travaillant sur ce dossier. C'est vrai qu'à titre individuel en tant que journaliste, c'est parfois compliqué de prendre une distance avec un certain nombre d'idées et de faits qui sont exposées notamment par Pablo Servigne et ses co-auteurs qui effectivement nous touchent. Et je pense aussi que ça joue dans le fait qu'on en parle beaucoup. C'est qu'un certain nombre de gens de notre génération ou pas d'ailleurs, mais pas mal, s'en saisissent en ce moment parce qu'effectivement, ça leur parle et ça a un petit côté épiphanie pour certains et épiphanie qui souvent se termine dans les larmes. On n'est pas allé jusque là, mais vas-y Vincent. Une remarque, un des paradoxes que tu soulèves et qui pour moi pour prêcher pour la paroisse collapsologue est intéressante, c'est que tu dis une des limites c'est qu'en Asie ils sont dans l'idée de progrès, ils ne veulent pas du tout s'effondrer, ils veulent absolument continuer à rejoindre notre niveau de vie et notre reconfort matériel. C'est précisément l'argument des collapsologues donc c'est pour ça qu'on va s'effondrer parce que les gens n'ont pas du tout envie de faire autre chose que du progrès matériel et de continuer à consommer. Donc c'est à la fois une limite que tu soulignes et en même temps ça corrobore totalement leur thèse qui nous dit tout va s'effondrer parce que les gens ne rêvent que d'une chose c'est d'avoir le mode de vie américain. Donc en fait, en un sens, c'est aussi le paradoxe du truc. Et les élites veulent maintenir le statu quo alors qu'il y a toute une réflexion aussi chez les collapsologues pour savoir si l'effondrement ne va pas aggraver les inégalités. Donc quand Yves Cochet dit l'effondrement ça veut dire que pendant un an on n'a plus les services de base ne sont plus assurés par l'État éducation, santé, etc. En fait, on parle de chocs sociaux qui vont toucher les plus démunis, les moins privilégiés. Donc en effet, pour l'instant, les collapsologues reconnaissent que c'est pas très divers socialement, etc. Mais la question de est-ce que ça peut aggraver les inégalités est quand même bien à l'esprit des gens par rapport à ce que dit Nicolas Cazot. Ça reste un travail intellectuel et ensuite qui peut se concrétiser sur le terrain mais qui demande je pense d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir à soi et à l'avenir ce qui est un vrai luxe. Et à ma vie Cazot avec toute sa hargne et son, voire sa haine met le doigt sur quelque chose qui est vrai qui est qu'en fait pour des millions de gens c'est même pas un sujet. C'est-à-dire qu'en fait on peut même pas rentrer dans ce niveau de réflexion-là et ils sont sur des urgences justement sociales et économiques qui font qu'ils sont à des années-lumières de ce discours-là et de cette religion-là. Et par ailleurs il reste encore un certain nombre de gens qui autour de nous parce qu'on parlait de bulle de filtre à un moment donné est-ce que c'est un sujet qui ne concerne que nous et nos milieux nos milieux sociaux et nos obsessions dans lesquelles on se trouve. Il y a toujours des gens qui croient au progrès et qui te disent quand tu leur parles de l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles qu'on leur en parle depuis 20 ans et qu'on a toujours réussi à soit trouver d'autres formes d'énergie. On ne va pas rentrer dans les détails mais cette critique on peut la démonter assez facilement. On pourrait faire trois podcasts sur ce sujet. Et aussi un des points qui est intéressant dans le papier de Vincent sur la notion de progrès il y a aussi des philosophes qui travaillent sur réorienter la notion de progrès pour passer d'un progrès entre progrès utile et progrès subtil. Il théorise une autre notion qui est une manière de réorienter le progrès qui est intéressante aussi d'un point de vue intellectuel qui est un autre discours que l'effondrement. Tout ça est très complexe. Est-ce que le progrès c'est de faire de nouveaux aéroports partout ou est-ce que le progrès c'est d'apprendre à se déplacer de façon plus durable ? C'est une façon de garder le progrès sous la main pour en faire quelque chose qui n'est plus progrès du XXe siècle en tout cas. Qui est peut-être plus audible par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure de la notion d'effondrement. En tout cas cette notion on en parle dans le magazine on en a parlé pendant ce podcast on pourrait en parler encore des heures on va sans doute continuer à en parler sur le site tousbeckerica.com à l'occasion de ces podcasts et peut-être dans d'autres magazines à l'avenir on verra. Merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous autour de la table Romane inclus Romane qui est toujours derrière la régie sans elle rien ne serait possible sans vous auditrices et auditeurs rien ne serait possible non plus c'est le moment de la conclusion je me transforme en homme politique vous voyez c'est assez intéressant Moi je vote pour toi On se retrouve on se retrouve et bien on se retrouve quand ? On se retrouve à présent vendredi prochain avec la reprise des hostilités classiques on vous parlera de ce qui est historique et de ce qui est anecdotique je vous réexpliquerai le principe ne paniquez pas d'ici là des petites étoiles sur iTunes et des petits bisous partout ailleurs au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz